La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Le montant de la caution pour les élections locales est en vedette dans les journaux parus ce mardi 24 août 2021. 30 millions attendus des candidats au local, encore le dictat des politiques. Titre réhomis quotidien, ce journal estime que le dictat des politiques a encore prévalu. La caution pour les locales vient d'être fixée à 15 millions pour chaque élection communale et départementale, ce qui fait un total de 30 millions, précise Réoumi, qui fait état d'une décision prise d'une façon unilatérale par les autorités de l'État et rendue publique par arrêté du ministère de l'Intérieur. La question n'ayant pas été tranchée par consensus au dialogue politique, fait remarquer Hassan Sombre qui va au-delà des faits à la page 4 de Réoumi Quotidien. Et le Quotidien Enquête en déduit que le régime dicte sa loi et barre ce titre à sa une. Ce journal indique que le ministre de l'Intérieur a fixé la caution à 15 millions de francs CFA alors que l'opposition s'attendait à un maxima de 10 millions. Détié faillit le plénipotentiaire des non-alignés, juge le montant exorbitant aussi dans les colonnes d'enquête. Et dans celle du Quotidien, le tamo et l'opposition dénoncent le montant de la caution au local fixé à 15 millions de francs, mais le pouvoir justifie. Sali Oussar du FRN déclare, je cite, « Nous sommes déçus, mais nous n'allons pas nous laisser divertir. » Et Sud Quotidien signale l'opposition et les non-alignés ont renvoyé au placard à travers la caution pour les élections locales. C'est Antoine Diom qui a fait son arbitrage, selon le journal du groupe Sud Communication. Et le journal Dakar Times constate par conséquent la privatisation de la démocratie au Sénégal, indiquant que désormais, pour solliciter le suffrage des Sénégalais aux élections locales, il faut payer une caution de 15 millions de francs CFA, une somme jugée très élevée par certains observateurs et qui freine les ambitions de beaucoup de personnes. Diom met en branle le filtre à sous conclulasse qui nous apprend par ailleurs. Relativement à la révision des listes électorales à Mbourg-Saint-Louis-Iguencho et Fatigue, que ce n'est pas encore le rush, Wolf Quotidien s'intéresse principalement aux investitures locales et parle de difficiles choix à Beno. Selon Wolf Quotidien, pendant que les choses se précisent pour les élections locales prévues le 23 janvier 2022, la pression monte du côté du président Macky Sall qui aura la lourde tâche de choisir dans le cadre des investitures entre ses partisans de l'APR et ses alliés. Les alliés qui constituent aux yeux de Wolf Quotidien un cheveu dans la soupe de la coalition présidentielle. Au même moment dont l'exclusif Tierno Bokum tire sur la coalition son copure et les deux cas, il évoque également le plan hors sec et la convocation de Bougane. L'exclusif présente ainsi un Tierno incandescent qui éventre le deal de l'Alliance des Quatres et met à nu le plan hors sec. Plan hors sec qui ne suffit pas pour régler le problème des inondations. Selon Abdul Mbaï dans Wolf Quotidien, journal qui signale que les hydrocureurs s'en tirent à très bon compte dans le business des inondations. Ereoumi Quotidien rapporte la colère des sinistrés de la banlieue qui parle de plans de contingence et non d'un plan hors sec. Et l'observateur qui fait focus sur les inondations en banlieue d'Akaroise propose le diagnostic du cancer des eaux. Et à l'arrivée, ce journal constate de fausses solutions à de vrais problèmes. Restons dans l'observateur où l'on polémique sur la tenue du ministre de l'Intérieur à Kermasar. Dans ses ministres et membres du protocole, on parle à la page 9 de l'Obs. L'enchant président tchadien est lui mal en point selon Vox Populi qui nous apprend à Saïune que Abrey a été testé positif à la COVID-19 et hospitalisé. Interné dans une clinique, il a finalement été transféré dans un hôpital public. Souligne ce journal pendant que le journal de Madjambaljane signale Abrey en garde à vie, admis aux urgences après avoir contracté la COVID-19. Et selon le quotidien, son état est jugé alarmant. Les échos, comme pour tirer la sonnette d'alarme, informent Saïune que le Sénégal est toujours un pays de départ dans l'immigration clandestine. Ce journal fait état de 117 migrants, dont 20 mineurs et trois femmes arrêtées en Espagne. Leur embarcation est partie de Saint-Louis pour arriver en Espagne après six jours de mer. Tu en en crois les échos qui signalent des Malians et des Gambians dans le lot. Les adultes sont présentement en garde à vue et les mineurs ont été regroupés dans une résidence provisoire, informe ce journal où Lazer, condamné à honorer son contrat avec EKR, évoque son incapacité à payer 11 millions. Et Libération révèle des malversations au corps de la coopérative du Syndicat national des travailleurs des collectivités locales et nous apprend que Babacar Diop a été cueilli par la section de recherche. Condamné à un mois ferme dans l'affaire des cantines, le premier adjoint au maire de la commune de Gultapé, Fascoloban, a encore été arrêté. Mambé Senghor, l'ancien trésorier, est aussi tombé. Signal Libération, qui s'intéresse par ailleurs à la liaison maritime Dakar-Ziguinchor, et parle de la troublante disparition d'Aline Soutuediata. Le bateau a fait sa dernière apparition publique. Le 16 mars 2020 fait remarquer ce quotidien. Le quotidien national propose la découverte d'une figure d'hier présente dans nos mémoires. Émile Bayan, qui était-il, s'interroge l'astre de Anne, qui nous parle de l'enseignant et éducateur émérite, leader des masses paysannes. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.